Bonjour, merci pour votre fidélité et pour votre émission L'Orthodoxie Ici et Maintenant, qui entame sa quatrième saison 2015-2016 sur KTO. Le journal de l'Orthodoxie sera suivi par un éclairage sur un ouvrage exceptionnel, d'une grande valeur, tant par la beauté et la finesse de sa réalisation que par la richesse de son contenu. L'héritage chrétien du Kosovo et de la Métokie vient d'être publié en anglais par Sébastien Press, les éditeurs du diocèse serbe d'Amérique de l'Ouest, avec pour objectif de présenter au public le riche et très ancien trésor spirituel et architectural de l'histoire et de la culture médiévale serbe. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Lyubomir Mejalović, président du conseil paroissial de l'église cathédrale orthodoxe Saint-Sava à Paris et traducteur connu et reconnu de plusieurs ouvrages serbes en français. Notre vidéo, à la fin, portera sur le célèbre monastère Deciani au Kosovo. Fondé en 1327 par le célèbre roi Stéphane Decianski, il est un des hauts lieux du pèlerinage populaire en Serbie et au Kosovo, à 12 kilomètres au sud de la célèbre ville de Pec, siège patriarcal historique de l'église serbe. Inscrit en 2004 comme patrimoine mondial de l'UNESCO, puis en 2006 comme patrimoine mondial en péril, en raison des menaces dont il fait l'objet. Deciani a lié en même temps architecture byzantine et occidentale. Bonne émission à tous et bonne rentrée. Paris, le patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholomé Ier, accompagné du métropolite Emmanuel de France, a pris part le 21 juillet dernier au sommet des consciences pour le climat. Qui s'est déroulé au conseil œcuménique et social. A cette occasion, les éditions du Cerf ont publié un nouveau livre de sa sainteté, intitulé « Et Dieu vit que cela était bon ». Bucarest, une première dans son genre, la jeunesse orthodoxe européenne, a prié le 6 septembre dernier pour l'avenir de l'Europe, lors d'une rencontre et d'une liturgie présidée par sa béatitude Daniel de Roumanie. Damas, monastère patriarcal de Saïdnaya. La commémoration de la nativité de la Vierge a été, le 8 septembre dernier, une véritable grande fête présidée par sa béatitude le patriarche Jean X d'Antioche. Une foule nombreuse de fidèles a bravé les dangers de la guerre pour venir prier la mère de Dieu. Le patriarche Jean X d'Antioche a rencontré aussi tous les prêtres de la ville de Damas et leur épouse lors d'une journée d'échange. Istanbul, une première en son genre, le patriarcat œcuménique de Constantinople a tenu une synaxe fin août de l'ensemble de ces hierarques de par le monde, sous la présidence du patriarche Bartholomé. Au Vatican, le président serbe Tomislav Nikolic a été reçu le 11 septembre dernier par le pape François. Il a offert à sa sainteté le livre « Héritage chrétien du Kosovo et de la Métouchie ». New York, bien entamée et la reconstruction de l'église grecque qui se trouvait au pied des deux tours de New York, détruite lors de l'attaque terroriste du 11 septembre 2001. Le visuel nous montre sa nouvelle forme, toute en blancheur, immaculée, mais aussi comment elle était quelques minutes avant l'effondrement des deux tours. Thésée, Mgr Nestor, évêque de Chersonez du Patriarcat de Moscou, a participé aux festivités du 75e anniversaire de la fondation de la communauté de Thésée, était présent également le cardinal Kurt Koch ainsi que Mgr Jean de Kharyopolis du Patriarcat de Constantinople. Publication, le dernier né des éditions Sainte-Geneviève du séminaire orthodoxe russe à Épinay-sous-Sénard et de Nicolas Ross et porte sur l'histoire de la cathédrale orthodoxe russe, Saint-Alexandre Nevsky de la rue d'Aru à Paris. Le numéro 90 de la revue Apostolia de la métropole orthodoxe roumaine en France et en Europe occidentale et méridionale vient de paraître. À venir, c'est la vie et le martyre de Sainte-Marie Skopskov, qui sera présentée comme la figure chrétienne orthodoxe aux côtés de deux autres figures catholiques et protestantes le 13 octobre prochain dans le cadre d'un colloque qui aura lieu à Paris à l'école militaire avec pour thème « Témoins jusqu'à la fin, figure de la résistance chrétienne pendant la Seconde Guerre mondiale ». Voilà un ouvrage exceptionnel qui fera parler de lui en cette rentrée 2015-2016. Il s'agit là d'un voyage organisé dans le temps, finement dessiné et tendrement pensé. Il s'agit d'une visite guidée de l'épaisseur historique et actuelle, des hauts lieux géographiques, spirituels, culturels et architecturaux de l'Église orthodoxe serbe. Cet ouvrage d'une grande richesse, braude, avec tendresse, beauté et précision, les fils dorés de la chaîne de la spiritualité et de la sainteté orthodoxe serbe, dont la dernière expression en date est celle de la grande figure de feu, le patriarche Paul de Serbie, décédé en 2009 à Belgrade après avoir été le 44e primat de l'Église orthodoxe serbe. « Un saint de notre temps », selon l'ouvrage biographique de Jean-Claude Larcher. Ce livre sur l'héritage chrétien du Kosovo et de la Métosie, nous le devons à la grande ténacité de Mgr Maxime, évêque serbe du diocèse de l'Amérique de l'Ouest. Il ne peut qu'être cher au cœur de feu le patriarche Paul, lui qui a été pendant 33 ans, de 1959 à 1990, évêque de Raska et de Pryzen, haut lieu du Kosovo, ce berceau historique et spirituel orthodoxe serbe qui lui était si cher. Présenté à Paris lors d'une soirée spéciale à la Métuelle Saint-Christophe le 29 juin dernier par Mgr Maxime, cet ouvrage est un très beau livre de 1000 pages, illustré de plus de 900 reproductions en couleurs, iconographiques et autres, à la réalisation duquel ont contribué de nombreux historiens, théologiens et scientifiques de réputation mondiale. Il vient d'être offert par le président serbe Nikolic au pape François, lors de sa visite officielle au Vatican début septembre. Au cœur de l'Europe et au cœur de l'orthodoxie, le Kosovo constitue le berceau historique et spirituel de l'église orthodoxe serbe. C'est une terre d'épreuves et de spiritualité. Terre d'épreuves parce que terre de spiritualité. La cartographie de la dissémination des églises, monastères et autres lieux de culte et de culture démontre l'épaisseur et la densité spirituelle, culturelle et architecturale de cet espace géopolitique serbe au sud de l'Europe, qui a été façonné par de grandes figures fondatrices, les figures spirituelles, ascétiques et politiques et emblématiques, entre autres de Saint Sava, de Saint Simeon-Nemanja et du roi Stéphane de Canci, le premier couronné. Les célèbres monastères médiévaux de ce territoire ont pour nom celui de la ville de Petsch, siège du patriarcat historique serbe, de Detschani, portant le nom de son fondateur, le roi Stéphane Detschansky, de Grakanitscha et qui sont autant de joyeux monastiques serbes médiévaux qui ont été classés par l'Union européenne en 2012 parmi les cinq plus importants lieux saints de la Méditerranée. C'est dans ces murs et dans ces enceintes que c'est développé et affleuri, imprégné par l'odeur de l'encens parfumé et façonné par la lumière spirituelle des cierges de miel, l'art iconographique serbe et celui surtout de la fresque post-byzantine qui a pris ici des couleurs et des nuances d'une rare beauté. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Ljubomir Mikhailovic, président du conseil paroissial de l'église cathédrale orthodoxe serbe Saint Sava à Paris et traducteur, connu et reconnu, comme je l'ai dit tout à l'heure, de plusieurs ouvrages serbes en français et qui a été le pivot et présentateur de la soirée de présentation du livre en juin dernier à Paris. Ljubomir, bonjour. Bonjour. Je voudrais qu'on commence un peu par le début parce que dans votre présentation du livre, vous dites qu'il s'agit là d'un livre qui assure la primauté de la culture spirituelle sur le politique. Alors dites-nous un peu pourquoi ce livre et qu'est-ce qu'il contient et le pourquoi, je dirais, de son utilité en gros. – Alors, ce livre a été publié avec le concours de l'Académie serbe des sciences et des arts. Comme vous l'avez dit, il a été édité par le diocèse orthodoxe serbe d'Amérique de l'Ouest et il est dû à l'énergie, à l'enthousiasme communicatif de Mgr Maxime, un jeune évêque, un grand théologien, un grand esprit, un grand spirituel qui parle admirablement le français et d'autres langues, qui est docteur en théologie de l'Université d'Athènes et qui a eu l'idée de rassembler des énergies et a su faire communiquer son enthousiasme aux 47 auteurs, car il y a eu 47 auteurs pour cet ouvrage collectif qui fait 1000 pages, plus de 900 illustrations. – Un véritable travail scientifique. – Pardon ? – Un véritable travail scientifique. – C'est un travail scientifique, mais inspiré, car spirituel. Quel est son but ? Son but, c'est présenter l'ancienneté et la richesse de l'art médiéval serbe et faire prendre conscience de la nécessité de préserver ce patrimoine et de protéger les populations chrétiennes qui vivent autour de ce patrimoine et qui ont permis, et leurs ancêtres, qu'ils subsistent au cours de tous ces siècles. Voilà un peu la genèse de ce livre. – Et donc, il couvre en grande partie, je dirais, l'art médiéval, je dirais, à la fois les monastères, les églises ? – Alors, il couvre l'art médiéval. C'est un livre d'art, c'est un livre d'histoire, c'est un livre d'histoire de l'église. – De l'église. – C'est un livre, j'allais dire, transversal, mais d'abord spirituel. Parmi les contributeurs, il y a eu des théologiens, des historiens, des historiens de l'art qui ont tous rassemblé, au fond, qui ont tous uni leurs efforts pour présenter de la façon la plus profonde, la plus spirituelle, mais aussi la plus visuelle, la plus visuelle, l'importance de cet héritage chrétien. – Il est magnifiquement illustré, les illustrations sont magnifiques. – Oui, je crois qu'il y a un grand travail qui a été fait. – Oui, oui. Si on revient un peu en arrière, sur le Kosovo, il y a la métochie. La métochie, ça vient, c'est le terme métochion, en fait, en grec. Et donc, comment on peut situer le Kosovo géographiquement et historiquement ? – C'est très important. – Et aussi spirituellement, je dirais, par rapport à l'église serbe et par rapport au peuple serbe. – Alors, d'abord, on parle du Kosovo et on a tort, puisque même les communistes yougoslaves, qui étaient des athées professionnels, n'oubliaient jamais de parler du Kosovo et de la métochie, puisque c'est l'appellation, la dénomination historique complète. De quoi s'agit-il ? On est dans les Balkans. Les Balkans, c'est un carrefour stratégique. – Le sud de l'Europe. – Le sud de l'Europe, le sud-est de l'Europe. C'est un carrefour stratégique. La ville de Belgrade, la capitale de la Serbie, c'est une ville qui a été détruite plus de 20 fois et toujours reconstruite. – C'est un carrefour, un lieu de passage. – C'est un lieu de passage, c'est un lieu où les divers envahisseurs se sont donnés à cœur joie. N'oublions jamais qu'au XXe siècle, la ville de Belgrade a été bombardée cinq fois. – Il est vrai. – Bon, au sud de la Serbie, il y a le Kosovo. Le Kosovo, c'est quoi ? C'est le berceau de la nation serbe, de la spiritualité serbe. Qu'est-ce que c'est le Kosovo et la métochie ? C'est deux départements français, 10 800 km², deux départements français, avec, dans sa partie orientale, à l'est, le Kosovo. Kosovo, ça vient du mot serbe kos, qui veut dire le merle. Kosovo, c'est le lieu du merle. – C'est beau. – Et à l'ouest, c'est la métochie, ça dérive du mot grec métochion, domaine, propriété de l'église. – De l'église. – Donc, le Kosovo et la métochie. Il faut mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, a dit Albert Camus. Donc, parlons toujours du Kosovo et de la métochie. Ils sont indissociables. – Tout à fait. Ça, c'est géographiquement, spirituellement et historiquement. – Alors, spirituellement, tout démarre au XIIe siècle avec la fondation de la dynastie des rois serbes Nemanitch. Le fondateur, c'était Stéphane Nemanja. Il a eu plusieurs fils, dont l'un… – C'est le premier coroné, c'est ça ? – Non, il a eu deux fils, dont l'un est devenu le premier archevêque serbe en 1219, c'est Saint-Sava. Et le frère de Saint-Sava s'appelait Saint-Stéphane, le premier coroné, que Saint-Sava, ayant obtenu, ayant fait reconnaître l'autocéphalie, c'est-à-dire l'autonomie, l'indépendance de l'église orthodoxe serbe en 1219 par l'empereur du Byzance et le patrillage de Constantinople, c'est lui, Saint-Sava, qui a couronné son frère Stéphane, qui est devenu ainsi le roi Stéphane, le premier couronné. Mais la dynastie des Nemanji, c'est entre le XIIe et le XIVe siècle, ce sont des rois bâtisseurs. Et ils ont bâti où ? Ils ont bâti au Kosovo. Ils ont bâti, comme vous l'avez rappelé, le patriarcat de Pech, rien que dans le complexe monastique du patriarcat de Pech, qui date de l'époque de Saint-Sava, il y a quatre églises. Grachanitsa, Dechani, les Saints-Archanges, la mère de Dieu de Lievichka, classés à l'UNESCO, ce sont des sites qui ont été établis du temps des Nemanji. Un seul exemple, j'allais dire, de l'enthousiasme de bâtisseurs de ces rois, c'est le roi Miloutine, qui a régné 40 ans, de 1282 à 1321. Il a bâti 40 églises. Et le roi Miloutine, il était fils de Hélène d'Anjou. Et Hélène d'Anjou était une lointaine cousine de Saint-Louis, Louis IX. D'où la relation très ancienne avec la France, entre la Serbie et la France. Absolument. Et j'ajoute que Hélène d'Anjou a été canonisée par l'église orthodoxe serbe, car elle a tellement aimé les serbes qu'elle est devenue moniale, devenue veuve, elle est devenue moniale, elle a construit un monastère et plusieurs églises. Et je dirais, l'ensemble, la quasi-totalité des Némanites, entre le XIIe et le XIVe siècle, ayant fini de construire leurs églises, leurs fondations pieuses, ont choisi de devenir moines. Et ils sont morts, ou plutôt ils sont nés au ciel, en tant que moines. L'exemple de ces rois a été imité par les seigneurs. C'est des rois saints, en même temps. C'est des rois saints, donc Saint Stéphane le premier couronné, Saint Stéphane Nemanja, le miroblit, source de myrrhe, etc. Saint Stéphane Dechansky. Et ces rois saints ont été, leur exemple a été imité par leur seigneur, leur noble, et l'exemple de ces nobles a été imité par les simples gens, les simples pères de famille, les maîtres de maison, on dit domacines en serbe, qui ont choisi, eux aussi, avec leurs propres moyens modestes, d'élever des églises. Et c'est ça qui explique la spécificité du Kosovo et de la Métochie, car sur deux départements français, 10 800 km², on a relevé plus de 1000 édifices religieux construits au cours des siècles. – Une concentration énorme. – Une concentration énorme. C'est comme si en France, si vous voulez, la cathédrale de Reims, la cathédrale de Chartres, la cathédrale de Strasbourg, l'abbaye de Cluny étaient concentrées dans deux départements français autour de Notre-Dame de Paris. – Je comprends. – Quels Français accepteraient que cela disparaisse ? – Donc en fait, il y a une relation, quelque part, je dirais, d'exemplarité entre ces rois, ces princes serbes et le peuple. – Absolument. – Et cette exemplarité, en fait, cette tradition ascétique, qui était donnée par une forme d'exemplarité de ces rois, a beaucoup marqué le peuple aussi serbe. Et donc il y a une forme de cohérence et de communion, je dirais, dans le vécu ascétique. C'est ce qui caractérise un peu la spiritualité serbe aussi. – Je vous remercie de le préciser parce que c'est elle, c'est cette fusion, j'allais dire, spirituelle et charnelle, mais d'abord spirituelle entre le peuple, si vous voulez, l'Église orthodoxe serbe, elle est issue du peuple, elle vit dans le peuple et elle se perpétue dans le peuple. – C'est ça. – Et sous le joug turc, sous l'occupation turc, qui a duré plus de quatre siècles. – Quatre siècles, bien sûr. – Qu'est-ce qui a permis au patrimoine chrétien, dont nous parlons ce soir, aujourd'hui, de perdurer ? – Ce sont les monastères, ce sont les moines et les moniales, entourés du peuple qui venaient les aider à préserver la beauté des fresques. Quand vous allez dans ces monastères, par exemple à Decheny. – Ce qui continue d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. – Ce qui continue aujourd'hui, parce que si vous voulez, pour que ça se perpétue, il faut qu'il y ait communication, régénération, dialogue spirituel permanent. Par exemple, il faut que les moines et les moniales soient issus de ce peuple. Et il faut que ce peuple ait confiance, sente que c'est à lui que l'avenir, si vous voulez. Au fond, je crois que le message principal des rois Nemanitchi du Moyen-Âge, c'était, il ne s'agit pas de construire des résidences luxueuses, des palais, des forteresses qui sont éphémères. – Mais un vécu de l'ascétisme et de la tradition spirituelle. – Mais d'élever des édicis religieux qui sont laissés en héritage aux descendants et qui témoignent de la foi de ceux qui les ont bâtis. – C'est ça, et c'est là où je veux en venir sur la notion d'héritage, parce que le livre est intitulé l'héritage chrétien. Et donc lorsqu'on parle d'héritage, c'est un peu le passé, une référence au passé. Or, en fait, dans ce que vous expliquez, c'est tout ce vécu qui est en train de passer comme un fil d'or, quelque part, entre les différentes générations, jusqu'à aujourd'hui. La relation du peuple serbe, je dirais, aussi vis-à-vis de la protection de ces édifices, c'est une forme de perpétuation de ce fil d'or spirituel, de cette tradition. Et donc, comment est vécu aujourd'hui, si on veut se tourner vers l'actualité et l'avenir ? – Quel est le message, je dirais ? Ces églises et tout ce patrimoine n'est pas que l'héritage du passé, c'est un message aussi pour l'avenir. – Ce patrimoine a été bâti par les rois serbes, les nobles serbes, les simples peuples de dieux serbes. Aujourd'hui, il est en péril. – Incontestablement, depuis les bombardements au temps de 1999, on a relevé plus de 150 églises, monastères, ermitages ont été dévastés, dont 32, malheureusement, en 48 heures, en 2004. – Et Deschani a été attaqué aussi à plusieurs reprises. – Deschani a été attaqué à l'arme lourde. – Et là, il est protégé aujourd'hui par l'actualité. – Il est protégé, mais le problème, c'est que la protection qui a été assurée jusqu'à il y a peu par les représentants des forces internationales, eh bien, ces forces internationales, pour diverses raisons, peut-être budgétaires, se retirent. Et il n'y a quasiment plus, peut-être, sauf à Deschani, de protection par la force internationale. Donc, les moines et les moniales se sentent en péril. La population serbe a considérablement diminué. Il n'y a plus que 100 000 habitants sur une population de 2 millions dans l'ensemble du Kosovo et de la Métochie. 100 000 habitants, dont une bonne moitié, ceux qui sont au centre et au sud, vivent dans des conditions qui s'apparentent au ghetto, si vous voulez. – D'où la nécessité qu'ils reviennent, qu'il y ait la paix, qu'il y ait une coexistence. – D'où la nécessité qu'ils reviennent, parce que pour qu'il y ait coexistence, comme le Saint Patriarche Paul, et je vous remercie d'avoir tellement bien évoqué la haute figure lumineuse du Patriarche Paul, qui a vécu 33 ans là-bas. Il a été évêque du Kosovo de 1957 à 1990, avant d'être élu Patriarche. Eh bien, le Patriarche Paul disait toujours, il y a au Kosovo et en Métochie suffisamment de soleil, de terre, d'eau et d'amour de Dieu, pour que tous les habitants puissent y vivre ensemble côte à côte. – C'est ça le message de paix aujourd'hui, c'est ça le message de paix et de coexistence. – Absolument. – C'est pas que par les armes qu'on protège, mais justement le vrai message du Kosovo spirituel aujourd'hui et de la Métochie, c'est ce message de paix et de coexistence qui est vraiment emblématique aujourd'hui, pas seulement pour la région, pour l'ensemble de l'Europe, mais aussi pour le Moyen-Orient. – Ce livre est un message et un livre d'espoir. C'est un livre-message qui s'adresse à toute la communauté internationale. Et au-delà, je dirais à tous les hommes. Tous les hommes ont une maman, ils ont des enfants et des petits-enfants. Les Albanais comme les Serbes. – Absolument. – Les Syriens comme les Libanais. Nous avons tous au fond de nous une part du souffle divin. – Absolument. – Donc, il faut que nous protégions l'héritage que nous avons reçu. Et pour que cet héritage soit protégé, il faut que la population chrétienne serbe soit autorisée à revenir dans leurs foyers ancestraux parce que c'est cette population-là qui a aidé les moines et les moniales à faire vivre ces monastères et ces églises. Ces monastères et ces églises ne sont pas des monuments. Ce sont des pierres vivantes. – Et c'est un message de paix. Merci beaucoup, Nibomir. – Merci à vous. – Merci, Carole. – Sur ce, je vous laisse avec une belle et courte vidéo sur le monastère de Deciani. Et je vous dis à la prochaine émission. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Le monastere, est construit dans le 14e siècle, a unique architectural style, incorporé l'apöle d'Eastern Byzantine et la Western Romanesque style. During the 1990s, there were ethnic conflicts between the Albanians and Serbians. The Serbian orthodox monastery stands in an Albanian residential area and has been attacked several times. Now, it is protected by soldiers. The entire wall is covered with fresco paintings, a masterpiece collection of Byzantine art which dates between the 14th and 17th centuries. The frescoes mainly depict scenes from the Bible. This one, however, is a little different. It is a painting of the royal family tree of the medieval Serbian kingdom, which thrived for 200 years from the 12th century. The man at the bottom is the first king of the family. However, his face has been scraped off during the Ottoman Empire. In the Serbian orthodox church, the kings of the medieval Serbian kingdom are worshipped as saints. The Dikani monastery was built by King Dikanski, the king who founded the golden age of the kingdom. The remains of the king are in this coffin. Surprisingly, the body has not completely decomposed. His right hand can still be seen. In Serbian orthodox teachings, it is believed that the body of the saints who pleased God through their lives would not decay. The Dikani monastery has survived many battles and continues to support the spiritual beliefs of the Serbian people. People continue to offer prayers to the coffin of the king who founded the golden era of their kingdom. The Holy Spirit and the king of the medieval Serbian They are the latter of the one's rescue. The Holy Spirit of the Queen Sous-titrage Société Radio-Canada